Bonsoir, mais avant de commencer notre séance proprement dite, je vous inviterai à prendre quelques instants de réflexion personnelle. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de la séance de ce soir. M. Bouchard. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 8 avril à compter de 19 ans à l'endroit désigné, soit 15 rue Forgette-Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-03 pour le 6 Chemin de l'Equerre, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-04 pour le 2 rue Saint-Paul, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-05 pour le 80 et 80 en route 362, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-06 pour le 82 route 362, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 9. Adoption du règlement R-716-2019 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,6 million, remboursable selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. En 10. Adoption du règlement R-717-2019 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 130 000 $, remboursable sur une période de 5 ans, visant à procéder à la vidange et au nettoyage des bassins 1 à 4 des étangs ainsi qu'à la disposition des bouts, le tout y incluant les taxes nets, les frais contingents et les imprévus. En 11. Avis de motion et de présentation du projet de règlement R-718-2019, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier les normes applicables aux zones C-150 et H-151, Alfred-Morin-Saint-Aubin. En 12. Adoption du premier projet de règlement R-718-2019. 13. Avis de motion et de présentation du projet de règlement R-722-2019 portant sur la gestion contractuelle. 14. Avis de motion et de présentation du projet de règlement R-723-2019, modifiant le règlement R-519-2011 sur les règles de délégation et sur le contrôle et suivi budgétaire. 15. Résolution, administration et législation 1. Nomination du maire suppléant En 2. Projet de la passerelle A. Appel B. Paiement des dommages d'intérêt 3. Maison maire A. Report des échéances En B. Subvention taxe 2019 locaux inoccupés En 4. Demande d'exemption de toute taxe foncière Le musée d'art contemporain 27 rue Ambroise-Fafor 5. Offices municipaux d'habitation Demande d'ajout de 3 unités au programme de supplément loyer pour les résidences des jardins du gouffre En 6. Basque d'alimentation rapide Saison 2019 7. Régis d'alcool des courses et des jeux En 8. Pierre Narcisse Cession totale des permis En 8. Politique de reconnaissance Mise en berne des drapeaux Dans sécurité publique 9. Schéma de couverture de risque en sécurité incendie Rapport d'activité 2018 Voirie hygiène du milieu 10. Projet de réfection de la rue Leclerc Autorisation de signature de l'entente avec le ministère des Transports En 11. Adjudication des soumissions suivantes A. Pour la réparation de pavage Et en B. Pour l'achat de matériaux unitaires Dans loisirs, parcs et cultures 12 programmes Cultiver l'avenir Demande de subvention En F. Affaires nouvelles Délégations Demandes diverses 1. Club optimiste Ralentissement de la circulation Les 25 et 26 mai 2019 En 2. La Grande Corvée Le 11 mai 2019 3. Le Grand McDonald's Le 8 mai 4. Assise annuelle de l'UMQ Du 9 au 11 mai 2019 Suivi de la correspondance En H. Lecture des comptes de 25 000 et plus Et adoption des comptes du mois de mars Suivi de la période d'intervention des membres du conseil En J. Des questions du public Et en cas levés ou ajournements de la séance Merci M. Bouchard Donc je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour Je vais la proposer M. Boilly appuyé de M. Goudreau Donc maintenant D1 Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2019-03 Pour le 6 rue de l'Écaire Donc la nature de la dérogation C'est une distance entre une aire Je pense qu'on a ici C'est ça, on a ici à l'écran Les éléments On parle ici d'une D'une rénovation d'un bâtiment D'un ajout d'un étage Si je comprends bien Du bâtiment du 6 de l'Écaire Donc la nature de la dérogation C'est la distance entre une aire de stationnement hors rue Et les lignes de terrain non conformes Impossible d'aménager un îlot de verdure Entre la rue et l'aire de stationnement Donc voilà C'est la demande qui est faite Donc La demande de dérogation pour permettre ce projet-là L'agrandissement a pour objet d'augmenter le nombre de cases de stationnement exigées Le projet d'agrandissement La forme et la dimension du terrain ne permettent pas l'implantation des cases Ailleurs qu'à l'emplacement proposé Le projet est situé au coin des rues Roi-Comeau et de l'Écaire Et l'emprise de ces rues prend une place importante sur le terrain Le projet de rénovation inclut également l'aménagement paysager du terrain Donc l'aménagement paysager proposé Va mettre en valeur Le bâtiment nouvellement renové Donc En lien avec ça, voilà Est-ce que Il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Je comprends que les propriétaires sont là Mais à ce stade-ci, les gens peuvent venir soit faire un commentaire Soit poser des questions en lien avec ce projet-là Juste souligner que le comité consultatif d'urbanisme recommande l'autorisation Conditionnellement à ce que l'aménagement soit entièrement exécuté selon les plans Et que l'aménagement paysager soit entièrement exécuté à l'intérieur du délai du permis émis Pour la rénovation du bâtiment principal Ça, c'est les conditions qui sont là Avec ces conditions-là, la recommandation du CCU, c'est positif Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions là-dessus? Sinon, je vais être lors de la période de consultation publique Et demander au conseil s'il est prêt à faire une proposition d'adoption Je le propose Bon, oui, tout le monde en même temps J'ai entendu M. Fizet de bon, M. Boilly, vous allez appuyer Vous allez appuyer Ça va, vous, tout le monde? Maintenant, consultation publique Portant sur la demande de dérogation mineure dès 2019-04 Pour le 2 rue Saint-Paul Donc, ici, on a, à l'écran, là, on a une représentation de tout ça Donc, la nature de la dérogation, c'est d'autoriser une marge de recul Arrière de 2 mètres pour la construction d'une remise annexée au bâtiment principal Alors que le minimum prescrit est de 7,5 mètres Donc, considérant la remise projetée, il sera d'une superficie de 13 mètres carrés D'une hauteur de 5 mètres, donc conforme au règlement de zonage La couleur des revêtements extérieurs seront semblables au bâtiment principal également Une remise annexée selon le règlement de zonage au bâtiment principal Doit respecter les mêmes marges de recul que le bâtiment principal Puis, étant donné la dimension du terrain Qu'il n'y a pas de possibilité non plus d'installer un bâtiment complémentaire ailleurs Une bonne partie du terrain comporte des servitudes Donc, et que la remise va être implantée du côté le moins visible du terrain Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là Il y aurait des questions, des commentaires La recommandation du CCU par rapport à ce projet-là Qui est faite au conseil par rapport à ce projet-là Est d'accorder la dérogation Donc, est-ce que j'ai une proposition du conseil là-dessus? Je vais le proposer M. Pilote Appuyé M. Fizette Maintenant, consultation publique concernant la dérogation mineure D-2019-05 pour le 80 et 80A route 362 Encore une fois, là ici, on a une représentation ici à l'écran Donc, la nature de la demande est celle-ci Autorisé pour un bâtiment principal existant des marges de recul latérales de 2,50 mètres Et de 2,73 mètres, alors que le minimum prescrit est de 3 Autorisé pour le bâtiment principal existant, c'est l'autre aspect de la dérogation Donc, une marge de recul latérale totale de 5,23 mètres Alors que le minimum prescrit est de 9 mètres Écoutez, là-dessus, on est ici avec un propriétaire qui a deux terrains Qui a des immeubles dans ce coin-là Et qui veut régulariser la situation Donc, il fait un lotissement qui sépare ces choses-là Puis, par le lotissement, on vient régulariser la situation On va le voir tantôt dans une autre demande de dérogation La recommandation du CCU par rapport à ça Comme ça n'a pas d'impact aucun sur la configuration de ce qu'il y a là actuellement Donc, et ça ne semble pas porter préjudice à personne à ce niveau-là Donc, la recommandation est positive Mais est-ce qu'il y en a qui seraient ici avec des commentaires ou qui auraient des questions par rapport à ça ? Sinon, je vais tout de suite, lors la période de consultation publique Et y aller avec une proposition Je vais proposer Mme Lamy J'appuie Appuyez le M. Duchesne Maintenant, consultation publique sur la demande de dérogation dès 2019-06 Pour le 82, route 362 Donc, là ici, on parle d'une marge de recul latéral total de 6,99 mètres Versus un minimum de 9 mètres Et demandément de recul arrière de 4,43 mètres Alors que le minimum prescrit de 9 mètres On est ici dans la continuité de ce dont on parlait tout à l'heure Mais on doit y aller avec une autre dérogation Donc, la recommandation du CCU, encore là, est positive pour les mêmes raisons dont je parlais tout à l'heure Donc, est-ce qu'il y a une proposition ? Oui, proposer M. Fizet C'est appuyé M. Duchesne Maintenant, adoption du règlement R 716-2019 Décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,6 million de dollars Donc, c'est un emprunt parapluie qui traite de plusieurs éléments qui avaient été indiqués dans notre plan triennal en immobilisation lors de l'adoption du budget pour 2019 Et on les a inclus dans un seul et même règlement qui, s'il est accepté par la suite, vient par des résolutions de décret pour chacun des travaux Donc, rapidement, les éléments là-dedans Il y a pour 340 000 $ pour des véhicules Donc, camions pour le service d'urbanisme, camions pour le service des travaux publics Il y a un tracteur également pour les travaux publics Il y a également 300 000 $ pour rénovation et continuité de la mise à niveau de nos bâtiments Et également toute la question de notre réseau informatique Puis, il y a un montant de 960 000 $ qui irait pour réfection de route, là Principalement à Côte-de-la-Chapelle, Terrasse-la-Rémy Saint-Placide également, secteur Saint-Benjamin, si je ne me trompe pas Donc, en gros, voilà Et ça avait fait l'objet, là, d'un avis de motion et d'une présentation de premier projet Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose M. Goudreau, appuyé de M. Fizette Maintenant, règlement, adoption du règlement, maintenant, R717-2019 Décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 130 000 $ remboursable sur une période de 5 ans Visant à procéder à la vidange et au nettoyage des bassins 1 à 4 des étangs Ainsi qu'à la disposition des bouts, le tout incluant les taxinettes, les frais contingents, les imprévus Tout est là, on en avait parlé, il y a eu une première présentation, on en est rendu là C'est selon les délais qui nous sont impartis pour régulariser ces situations-là On doit y arriver, donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je propose M. Duchesne Je vais l'appuyer Appuyer de M. Boilly Et M. le maire, comme j'ai mentionné ce matin, le conseil apprécierait que pour la distribution des bouts Lorsqu'il le vide se fait, les fermes de Baie-Saint-Paul en priorité soient les premières à les recevoir Donc, je pense que c'est une condition que le conseil a acceptée ce matin Oui, effectivement, mais évidemment, selon les règles établies, on a des règles à suivre en lien avec ça Mais effectivement, c'est important de le noter Maintenant, avis de motion et présentation du règlement R718-2019 Modifiant le zonage applicable dans le secteur Alfred-Morin Donc, ici, on viendrait modifier certaines normes pour applicables aux zones, là C-150 et H-151 Donc, ça c'est sûr, suite aux représentations du promoteur auprès du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul Oui, là, j'arrive avec les principales Vous savez, la rue Alfred-Morin, c'est dans le secteur ici, dans le secteur des bâtisseurs où il y a des terrains Oui? Ah, il n'y avait rien Donc, c'est dans le secteur des bâtisseurs où il y a un développement là-bas qui est prévu En fait, l'idée ici, c'est de modifier le plan de zonage afin de regrouper les zones H-151 et C-150 C'est des zones Ah oui, on a quelque chose, on a une image, c'est-à-dire Donc, de modifier les zones Donc, H-151 et C-150 Donc, les regrouper en une seule zone telle qui est illustrée Là, on l'a ici, vous voyez les secteurs dans ce coin-là Et remplacer la grille des usages et des normes pour que la zone C-150 afin qu'elle soit telle qu'illustrée à l'annexe 2 là, on a dans ce secteur-là Et l'article 4 également qui est de modifier dans la section l'autissement de la grille des usages et des normes de la zone C-150 se trouvant au chapitre 14 du règlement de zonage afin de réduire les superficies minimales de terrain exigibles pour les divers usages autorisés le tout tel qu'illustré en annexe 2 du présent règlement Donc, évidemment, là, je n'irai pas dans toutes les grilles des annexes mais en gros, là, on a ce qu'on a on vient jumeler deux zones et on vient réduire toute la question de la superficie des terrains le tout étant pour favoriser plus de densité un peu plus de densité dans le secteur Donc, voilà, c'est un secteur où il peut y avoir du multi-logement et également un peu de commercial et de commercial pour services professionnels entre autres Donc, est-ce que j'ai une proposition pour... Non, c'est l'avis de motion donc une présentation d'avis de motion Je la présente Ça va Et également une présentation Donc, c'est la même chose présentation du règlement Je dois faire une résolution de présentation Non, uniquement l'avis de motion qui est liée à la présentation Voilà Maintenant Ça va ? Maintenant, adoption du règlement Maintenant, on arrive à l'adoption du règlement R718-2019 Donc, c'est le règlement dont je viens de vous Donc, est-ce que j'ai une proposition ? Je vais le proposer Oups Là, j'ai M. Boilly appuyé de M. Fizette si je comprends bien L'autre, oui, c'est un avis Alors, M. Boilly Non, là, c'est l'adoption Non, il est passé Oui Maintenant, D13 Avis de motion et présentation du règlement R722-2019 portant sur la gestion contractuelle Donc, là, ici, en fait, on vient Donc, simplement, je vais vous lire un petit bout, là sur, donc, une politique étant de... Attendu qu'une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Ville Donc, conformément à l'article 573.3.1.2 De la loi sur les cités et villes Attendu que l'article, donc, dont je parlais tout à l'heure a été remplacé le 1er janvier 2018 obligeant les municipalités à compter de cette dernière date d'adopter un règlement sur la gestion contractuelle La politique actuelle de la municipalité étant cependant réputée être un tel règlement Le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l'égard de sept objets identifiés à la loi à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 LCV et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la municipalité Donc, en fait, ce que ça veut dire c'est que maintenant, on a une règle La loi 122 nous permet à modifier les règles en disant que maintenant, les contrats en haut de 25 000 $ et en bas de ce qui va dans les règles pour les soumissions mais c'est autour des fois de 100 c'est plus autour de 100 000 $ même si on ne l'écrit pas ici on vient modifier ça pour nous permettre d'aller de gré à gré puis on établit ici les conditions selon la loi les conditions qui nous permettent d'être jugés dans ces cas-là Il y a sept conditions Écoutez, là je pourrais y lire je ne veux pas faire trop long Entre autres, il y a toutes des choses prévues dans la loi qui font qu'on a des obligations importantes en lien avec les conflits d'intérêts il ne faut pas se situer dans ces conditions-là la question de la rotation des éventuels contractants aussi pour s'assurer qu'on n'est pas toujours avec les mêmes types les mêmes organisations et il y a d'autres, différentes autres mesures il y en a sept qui sont très importantes par rapport à ça Et si vous permettez, M. le maire même si le gré à gré il sera davantage possible on va continuer quand même d'aller en demande de prix d'aller en demande de prix de faire des invitations puis de faire des appels d'offres dans bien des situations Ok, mais c'est une possibilité que nous donne Maintenant, on a cette possibilité-là puis il faut l'inscrire dans un projet de règlement pour pouvoir s'ouvrir à cette possibilité-là effectivement M. le maire, est-ce que vous permettez Oui, allez-y Au point 2, on signale, entre autres ça va intéresser plusieurs personnes ici des mesures qui assuraient le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme Je pense que c'est important de signaler que ça, ça existe dans la loi Déjà, il y a une loi qui réglemente le lobbyisme vous savez que les gens doivent s'inscrire en principe pas seulement en principe, doivent s'inscrire quand ils veulent faire du lobbyisme Les personnes ont le droit de le faire mais doivent être inscrits Alors la loi vient renforcer cette disposition-là dans le fond, qui était déjà là ça existait déjà avant Oui, tantôt C'était déjà dans notre politique de gestion C'est ça pour nous Mais vous avez raison Mais juste pour rappeler ce que c'est peut-être par soucis pédagogiques qu'on peut bien élire Il y en a sept C'est pas si long que ça, là Ah, à votre confiance, M. Le Maillot Moi, je veux me... Tantôt, j'ai dit, ben là, mais là, j'ai l'impression On va lire Oui On a le goût d'entendre ça Donc, en un, des mesures... Donc, des mesures favorisantes Ça doit contenir, ce projet-là contient des mesures favorisantes Le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres Des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique comme Mme Lamy vient de le dire en matière de lobbyisme et du cas de déontologie des lobbyistes adoptés en vertu de cette loi Des mesures ayant pour but de prévenir des gestes d'intimidation de trafic d'influence ou de corruption Des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêt Des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartiabilité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte Des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat Des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieures au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 et qui peuvent être passées de gré à gré en vertu des règles adoptées en application du 4e alinéa Donc voilà ces fameuses là ces 7 principes là qui sont très importants là-dedans Voilà Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui présente l'avis de motion? Présenté M. Fizet Maintenant on y va avec l'avis donc en D14 l'avis de motion de présentation d'un règlement modifiant les règlements R519-2011 sur les règles de délégation et sur le contrôle et suivi budgétaire Évidemment comme on arrive avec un règlement comme celui-là M. Bouchard l'a dit tantôt ça ne nous enlève pas l'idée d'aller en demande de prix là et tout mais on vient aussi en même temps modifier le règlement de délégation de dépense en fonction de ce qui se passe là donc le règlement de délégation particulièrement pour la direction générale et également pour les d'autres cadres on vient établir précisément en lien avec ce qu'on vient de lire les principales choses je ne sais pas si on a des précisions à apporter M. Bouchard je pense que c'est bien en fait c'est pour ajuster les liens en concordance en fonction de ce que la loi 122 et 155 ont établi comme seuil on vient les élever pour arriver à ça donc est-ce que j'ai quelqu'un qui présente l'avis de motion je vais la présenter M. Boilly maintenant en A maintenant on est à administration et législation donc en A1 nomination du maire suppléant donc on est près à tous les quatre mois on le sait on fait il y a une rotation au niveau du poste de maire suppléant donc ce soir le mandat de M. Pilote se termine qu'à elle je le remercie d'ailleurs je le salue remercie pour son travail en tant que maire suppléant et maintenant ce sera au tour de M. Gaston Duchenne d'être pour les quatre prochains mois maire suppléant est-ce que j'ai une proposition je vais avoir une proposition avant de demander je peux-tu avoir une proposition M. Goudreau appuyé M. Fizette non c'est beau ça va ça va là-dessus maintenant projet de passerelle donc en lien avec le projet de passerelle vous savez on en a parlé il y a eu un jugement assez important par rapport à ça vous savez on était en on est allé en démarche en démarche pour expropriation dans le cadre des marais salins et déjà on travaillait sur un projet de passerelle qu'on avait modifié mais on tenait quand même à cette à l'expropriation de ces espaces-là qui sont devenus une réserve naturelle mais on nous a on a été débouté en cours effectivement et on nous a et maintenant on nous on nous a proposé vous savez la danse son jugement la juge avait dit qu'elle se donnait quelques jours pour déterminer quels seraient les dommages auxquels on serait invité à participer et donc évidemment dans le cadre des dans le cadre des de ces jugements-là évidemment nous on est on doit payer la partie adverse les avocats et puis les dommages ont été fixés en fait les avocats c'est 40 c'est un montant total de 52 170 dollars et 68 les avocats là c'est bien précisé la question d'avocats c'est 47 170 68 pour ce qui est des dommages on nous parle de 5000 dollars c'est ce que la décision qui a été prise ce soir ce qu'on va faire c'est qu'en fait il y a deux aspects là on serait au 2A donc le A c'est vous savez il y aurait possibilité d'aller on avait évoqué la possibilité d'aller en appel jugement ce qu'on ne fera pas donc on va faire une résolution ce soit comme de quoi nous on accepte le jugement et on n'ira pas en appel donc est-ce que j'ai une proposition là-dessus je vais le seconder il suffisait appuyer monsieur Pilote la deuxième chose ce serait en B maintenant ce serait que la ville accepte de payer les dommages intérêts donc qui serait au montant qui serait excusez-moi ça se passe autour de la table ok donc accepterait de payer les dommages intérêts du montant dont je vous parlais tantôt de 52 170 dollars et 68 donc qui serait prise à main le surplus libre de la ville de Bessin-Paul donc est-ce que j'ai une proposition je vais le proposer monsieur le je vais le seconder appuyé de monsieur Goudreau maintenant en trois projet maison mère donc report des échéances donc vous vous souvenez nous avions un petit peu ok donc nous avons maison mère nous avait demandé donc à la fin de l'année 2018 de pouvoir de pouvoir les aider dans donc pour un montant là pour des avances de fonds une avance de fonds de 300 000 dollars puis il y avait également une échéance là au 30 donc un remboursement de 150 000 dollars également donc on viendrait ici suite à une présentation qui nous a été faite avec la possibilité nous l'idée et sans débourser d'argent de pouvoir faciliter la liquidité de maison mère à ce stade-ci donc on irait ici avec un report là de ces des deux échéances par rapport à ça donc un report qui irait d'ici à la fin de l'année 2019 donc est-ce que j'ai une proposition là-dessus donc moi je vais le proposer proposer pour tout en étant conséquent avec la première fois où je l'ai faite et je rappelle aux gens qu'il n'y a pas de l'argent en oeuvre de mise pour maison mère on reconduit tout simplement les mêmes montants c'est il me semble c'est ce que j'avais dit mais c'est correct c'est bon c'est bon de le rajouter ok donc qui l'a proposé Gaston moi je l'ai secondé ok appuyez M. Goudreau ça va maintenant trop fort vous reprenez mes expressions ben oui vous avez des droits là-dessus trop fort c'est vrai maintenant subvention taxe 2019 toujours dans le dossier maison mère donc pour les des locaux inoccupés donc il y a des taxes nous qu'on on charge en fait c'est un compte à compte des taxes qui sont chargées mais que nous on subventionne à maison mère c'est un montant attendez un petit peu c'est 55 939 dollars et 26 donc est-ce que j'ai une proposition là-dessus je vais le proposer M. Goudreau c'est appuyé je vais l'appuyer puis Mme Thérèse Lamy maintenant oui suffisait je crois que ce serait important ici de dire que finalement c'est un c'est une subvention oui c'est ce qui est écrit mais ce que je voudrais inciter là-dessus parce que j'ai eu des bon c'est que c'est un montant qui est donné en subvention en raison du fait qu'il y a des locaux qui ne sont qui sont non occupés oui exact oui voilà locaux inoccupés c'est bien ça effectivement et voilà merci tout le monde a bien entendu ça oui merci oui oui ok donc maintenant on est propriétaires ben oui c'est nous qui sommes propriétaires effectivement et là on ne peut pas non comme on dit c'est un compte à compte oui c'est ça oui et par la force des choses les locaux occupés les occupants payent des taxes les autres les paient effectivement sous forme de redevances à la maison mère qui elles payent les taxes équivalentes à la ville exactement voilà maintenant demande maintenant on est à demande d'exemption de toute taxe foncière donc je suis au point E4 demande d'exemption de toute taxe foncière par le musée d'art contemporain donc pour la bâtisse du 27 rue Ambroise-Fafor en fait c'est l'école Thomas Tremblay et on viendrait nous appuyer la demande telle qu'elle avait été entendue dans une entente signée là en 2018 en 2018 oui donc voilà est-ce qu'on appuie ou bien on se prononce pas je pense qu'on appuie la demande oui on appuie ok donc est-ce qu'il y a une proposition là-dessus je vais le seconder M. Goudreau M. Pilote appuie on aurait pu M. Fortin donner quelques exemples de l'entente entre autres le judo entre autres le festif l'utilisation de la cour le déneigement etc. qui font partie du protocole je crois oui et puis effectivement l'exemption de taxe avec laquelle on serait de toute façon si on ne l'a pas on avait dit qu'on les on les exenterait de taxe de toute manière donc ok maintenant le point E5 donc office municipal d'habitation oui M. Bouchard vous disiez non c'est correct selon l'article ah ok l'article particulier de l'entente voilà maintenant l'OMH donc office municipal d'habitation demande d'ajout de trois unités au programme de supplément au loyer pour la résidence des jardins du gouffre c'est une demande qui nous est faite par le CA donc de l'OMH à ce niveau là pour permettre là de répondre aux attentes de certains locataires de pouvoir louer ces logements là et donc il y aurait trois logements supplémentaires qui pourraient être participés là au programme de supplément au loyer donc est-ce qu'il y a une proposition là-dessus je le proposerais M. Bouchard je vais le seconder appuyer M. Goudreau ce que ça veut dire aussi c'est que quand il y a là-dessus ça ajoute au logement sur lequel nous on a assumé des déficits quand il y en a par rapport à l'ensemble de l'OMH ça va maintenant six kiosques d'alimentation rapide la saison même si là à soir ça ne ressemble pas trop à ça mais la saison s'en vient ben normalement donc on avait reçu plusieurs demandes de location rapide cette année mais finalement on aurait deux deux offres donc il y aurait la cantine Daniel qui sont là depuis le début en fait dans ce secteur-là dans le secteur de l'aréna donc qui veulent renouveler leur contrat avec nous puis il y a également le moulin à saucisse de M. Riccio qui désire opérer près de catabatique donc c'est des lieux qu'on avait déjà identifiés comme étant oui comme étant des lieux possibles pour ce type d'alimentation là et donc on irait pour renouveler au tarif de 220 dollars donc en 2010 pour la saison 2019 220 pièces par semaine qu'on parle c'est ça oui donc est-ce qu'il y a une proposition je vais le proposer je vais l'appuyer donc M. Pilote appuyé de M. Goudreau c'est environ 2% et quelques augmentations comparativement à 2018 voilà maintenant la régie des alcools des courses et des jeux donc il y a une demande de une demande de session totale de permis donc c'est un changement d'administration vous savez de propriétaire et d'administration pour le Pierre Narcisse donc et là nous on a à appuyer cette demande-là ou à tout le moins le dire que cette demande-là en fait c'est une demande de session totale de permis pour un bar incluant la terrasse avec autorisation bon et tout ce que ça veut dire là donc est-ce qu'il y a une proposition là-dessus je vais le proposer j'appuie appuyer proposer M. Goudreau appuyer M. Duchesne maintenant amendement à notre politique de reconnaissance vous savez la ville de Baie-Saint-Pas a été en fait a été éprouvé si on veut par le décès de deux personnes qui ont siégé ici au conseil municipal de la nouvelle ville qui ont été impliquées à la fois M. Jean-Claude Turcotte d'abord M. Turcotte qui a été aussi préfet on le sait de la MRC qui a été maire également et également M. Michel Bouchard qui a été conseiller ici pendant plusieurs années en ce qui a trait à M. Turcotte ce qu'on a fait vous vous souvenez on a décidé de mettre les drapeaux en berne sauf qu'on l'a fait c'est une décision qui a été prise à la suggestion de certaines personnes que j'ai prise mais on n'a pas de politique comme telle on voulait être sûr qu'on aurait une politique par rapport à ça donc on viendrait établir notre politique là-dessus c'est que les drapeaux lors du décès d'un maire ou d'une mairesse les drapeaux seraient mis en berne ici à la ville de Baie-Saint-Paul pour une période d'au moins en fait on disait ici c'est au moins trois jours là pour pour c'est ça pour un maire en fait pour un maire jusqu'au funérail oui le maire c'est jusqu'au funérail jusqu'à concurrent de dix jours voilà pour un conseiller ce serait une période de trois jours là en place un conseiller qui serait actif dont le mandat serait en cours il y aurait aussi une mise en berne de drapeaux donc voilà puis ça s'adresse aussi ça pourrait s'adresser aussi à des à des citoyens émérites également on pourrait on y va aussi jusque là pour certains citoyens émérites donc pour les mêmes choses effectivement donc est-ce que j'ai une proposition par rapport à ça je vais le proposer je vais le seconder pilote appuyé de monsieur goudreau on a un dépôt donc il y a un dépôt je pense que c'est pour adoption le schéma de couverture de risque est-ce que c'est pour adoption oui hein donc on a le dépôt ici mais des activités vous savez la ville de Baie-Saint-Paul a le mandat depuis l'an passé le mandat de 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 superviser et de gérer donc l'ensemble du suivi du schéma de couverture de risque avec l'ensemble des municipalités et donc il y a des ententes qui ont été faites là-dessus et il y a des on a maintenant on a le dépôt du premier rapport là par rapport à ça donc là on commande le deuxième schéma de couverture de risque et donc qui a été adopté et on arriverait ici avec on parle ici d'un tableau qui fait état de la transition entre les deux schémas et qui tient compte là il y avait à l'époque il y avait 64 actions il y en a maintenant 32 à réaliser et actuellement là ça suit son cours d'assez belle façon je pense que le le début de tout ça se passe bien avec l'ensemble des municipalités donc est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de ce qu'on a fait je vais le faire vous voyez M. Duchesne appuyez M. Fizet oui ça va maintenant dans le cadre du projet de réfection de la rue Leclerc donc là on est ici à au niveau des voiries hygiènes du milieu donc dans le cadre de la réfection prévue de la rue Leclerc on a une entente qui serait en cours avec le MTQ pour le financement des honoraires vous savez que c'est une route du MTQ nous vous savez qu'on a certains aménagements qu'on voudrait faire dans ce secteur-là entre autres au niveau de la queue du Quégout mais également de l'aménagement autour de cette rue-là le ministère eux ont tout un travail à faire également de rénovation de cette rue-là et donc on irait là sur un partage des coûts au niveau des honoraires professionnels ici qui serait établi l'objectif qu'on recherche donc c'est d'y aller avec un partage équitable à 50-50 mais c'est ce qu'on discute actuellement mais là on s'entendrait sur un mode de partage au mieux à 50-50 entre les deux organisations le MTQ et nous donc est-ce qu'il y a une proposition là-dessus ? Je le propose C'est une chaîne appuyée M. Fizet Et je mentionnerai que un on essaie d'avoir 50-50 et que je mentionnerai aux résidents du secteur que le concept n'est pas final on va avoir encore des travaux à faire éventuellement sur le projet et ça va être le ministère de transport qui va être maître d'oeuvre des travaux Oui Ça va Ça va pour ça maintenant on passerait maintenant à l'éducation de certaines soumissions comme on fait à ce stade-ci à chaque printemps donc d'abord il y aurait au niveau du du pavage réparation de pavage on a trois soumissionnaires qui ont présenté des offres et donc on irait évidemment au plus bas soumissionnaire par rapport aux coûts qui nous sont présentés ici et le plus bas soumissionnaire serait ici attendez un peu non il y en a plusieurs donc là j'arriverai je donnerai pas à chaque fois je simplement vous disais qu'on a un tableau on a des plus bas soumissionnaires et on irait aussi sur l'adoption ici telle que présentée puis recommandée on irait dans ce cadre-là donc est-ce qu'il y a une proposition je le propose proposé M. Boilly appuyé de M. Goudreau même chose pour le transport de matériaux on a également différents on a différents comme on fait chaque année on a différents éléments là-dedans avec différentes firmes il y en a six tout à l'heure il y en avait trois je crois là cette fois-ci on en a six et donc dans différents secteurs il y a des différences mais on ira encore pour accepter la recommandation d'aller avec les plus bas soumissionnaires dans chacun de ces activités-là donc est-ce que j'ai une proposition je le propose M. Pilote c'est appuyé je vais l'appuyer appuyé M. Duchesne maintenant urbanisme non on n'a rien en urbanisme on aurait loisirs parcs et cultures donc le programme cultiver l'avenir donc une possibilité d'aller chercher ici une subvention de 5000 dollars donc en partenariat avec le MAPAC il y aurait une initiative là de Québec une initiative de Québec en forme donc dont l'objectif c'est apporter un soutien à des projets pour permettre de rapprocher les jeunes des acteurs du secteur bio-alimentaire donc agriculture aquaculture pêcherie donc il y aurait un soutien possible de 5000 dollars ce serait pour nos jeunes qui serait donc il y aurait en fait le projet ici ce serait des conférences éducatives et ludiques sur l'agro-tourisme la consommation responsable à collaboration avec des gens qui sont impliqués avec la table agro-touristique de Charlevoix puis il y aurait également une visite chez certains producteurs transformateurs de la région donc puis il y aurait aussi un potager qui pourrait être fait avec la qui pourrait être réalisé et dont les légumes pourraient être donnés au centre communautaire pour la santé ce serait fait avec les jeunes des camps de jour donc du terrain de jeu au cours de l'été donc c'est un projet intéressant est-ce qu'on a une proposition je vais le proposer proposer je vais le seconder le pilote appuyé de M. Goudreau maintenant demandes diverses on serait avec le club optimiste ralentissement de la circulation les 25 et 26 mai 2019 pour les oeuvres du club donc est-ce que j'ai une proposition je vais le seconder M. Duchesne appuyé de M. Goudreau la grande corvée le 11 mai 2019 donc la suggestion nous est faite ici par donc par Kermesse vous savez il y a une organisation Kermesse donc la Kermesse donc ils veulent faire une grande corvée de nettoyage sur l'ensemble de rien et qui travaillera en collaboration avec nous il y aurait des bacs qui seraient déposés à différents endroits je vous invite à suivre l'information là-dessus il y aurait aussi des gens qui seraient mobilisés autour de l'idée de faire que la ville soit le plus propre possible puis de sensibiliser les gens au fait de du nettoyage et de la beauté de la ville en fait et du territoire donc il y en aura un peu partout sur l'ensemble du territoire de Baie-Saint-Paul Bois-Éduqué entre autres et certains secteurs du centre-ville également donc est-ce qu'il y a une proposition parce qu'en fait c'est une proposition de partenariat aussi de la ville et de décréter que cette journée-là soit la journée de la nettoyage on a mis des détails sur Facebook aussi oui il y aura des détails on vous invite à suivre tout ça là pour pouvoir participer à ce projet là je vais l'appuyer proposer M. Fizet d'appuyer Mme Lamy oui allez-y allez-y c'est Kermesse puis on sollicite pour les jeunes et tout mais ça n'exclut pas tout le monde les autres citoyens vous vous rappelez qu'au printemps puis là le printemps va venir un jour quand même le printemps il y a bon il faut rappeler ces consignes-là chaque année bon les histoires de crottes de chien excuse de le dire comme ça mais c'est ça chacun avec les petits sacs à apporter avec vos petits toutous et puis les cigarettes et puis les divers contenants de tous les fast-foods de la terre qu'on retrouve un peu partout dans les caniveaux de nos rues etc je pense qu'il y a un effort à faire c'est toujours étonnant de voir qu'après autant d'années de répéter ces choses-là que chaque citoyen ne se sent pas les citoyens enfin un certain nombre de citoyens ne se sentent pas responsables de la propreté de leur ville on ne peut pas penser qu'un service municipal à lui tout seul peut assurer la propreté de l'entièreté de la ville alors moi je fais appel à tout le monde en disant faisons donc un effort pour ramasser nos détritus puis les mettre aux bons endroits dans les bons bacs je pense que au-delà des grands discours sur les changements climatiques et puis la nécessité de recycler il y a aussi un certain nombre d'actions concrètes quotidiennes que l'on peut poser je pense que ce serait comme un bon moment au printemps de dire bon ben on fait un effort pour faire ça ce serait bien pour notre ville effectivement madame Lamy puis ça va être une journée citoyenne en fait puis on invite les gens à surveiller ça à voir il y aura des activités dans à peu près chaque parc de la ville incluant le boisé comme je disais une activité particulière là-bas mais c'est ça devient une activité intéressante à ce niveau-là donc voilà maintenant le grand McDonald le 8 mai donc comme depuis quelques années vous savez McDonald organise une collecte de fonds pour les activités du manoir et pour d'autres aussi collaborations il verse aussi à d'autres organisations dans Charlevoix donc ça aurait lieu le 8 mai puis on nous demande la permission de pouvoir encore une fois pouvoir ralentir la circulation pour certains pour amasser l'argent là-dessus donc est-ce qu'il y a une proposition je le propose je le propose je le propose appuyé de monsieur Fizet à 6 années de l'UMQ du 9 au 11 mai 2019 donc il y aurait deux personnes qui iraient lors de ces assises-là donc est-ce qu'il y a une proposition je le seconde je le seconde monsieur Duchesne appuyé de monsieur Goudreau maintenant la correspondance les membres du conseil ont eu des résumés ont même eu on pouvait avoir accès à toute la correspondance la principale correspondance là qui ont pour l'ensemble pour les membres du conseil donc si c'est un dépôt je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires là-dessus ça va non oui oui c'est ça il y en a eu ce matin mais non mais on ne sait jamais il y a peut-être parfois des gens qui veulent que une lettre qui est passée ça peut être d'intérêt puis ils peuvent vouloir la ramener là l'autre aspect maintenant on ira au compte de 25 000 $ la lecture des comptes la présentation des comptes la lecture des comptes de 25 000 $ et plus monsieur Bouchard oui alors à la commission scolaire de Charlevoix 38 000 $ ça c'est pour notre contribution à la réfection du bassin de la piscine alors on avait déjà établi des sommes qu'on répartissait sur un certain nombre d'années alors c'est la continuité au musée d'or contemporain de Baie-Saint-Paul il y a notre subvention habituelle de la en fait la moitié de 30 000 $ qu'on verse c'est plus une subvention qui s'ajoute pour l'école Thomas-Tremblay donc un paiement de 26 183 $ et au réseau Bubio pour notre tarification annuelle au groupe qui nous permet d'obtenir beaucoup de services un déboursé de 28 725 $ et 93 $ alors ces chèques de 25 000 $ et plus ajoutés à ceux de 25 000 $ et moins nous ont apporté des dépenses de 452 805 $ et 44 sous pour la période visée on a maintenant au FDI dans les déboursés de 25 000 $ et plus il n'y en a qu'un au montant de 30 708 $ et 71 sous c'est à plomberie ferrée ça a lien avec l'installation des compteurs d'eau qu'on a mis dans le secteur commercial alors ajouté aux 25 000 $ et moins on totalise 77 621 $ et 41 sous pour le FDI ça complète M. le maire on appelle ça un petit mois de FDI c'est un petit mois je pense c'est un des plus petits je ne suis pas sûr mais de toutes ces années je pense c'est un des plus petits mois de FDI que j'ai jamais donc est-ce qu'il y a d'abord des questions commentaires sinon si il y a une proposition pour l'adoption des comptes je vais l'appuyer appuyer M. Boily maintenant période d'intervention des membres du conseil donc M. Pilote voulait prendre la parole donc dans le cadre de la semaine de l'action bénévole je profite de l'occasion pour remercier les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps que ce soit ici envers l'organisation ou les différents organismes qu'il y a sur notre territoire vous savez que votre apport est d'une richesse inestimable et c'est important les impacts positifs du bénévolat c'est considérable au niveau des bienfaits pour le service public donc que ce soit nos bénévoles qui oeuvrent dans le secteur des loisirs à Baie-Saint-Paul dans nos événements au carrefour culturel à la bibliothèque tout ça un grand merci puis on vous invite à continuer votre implication parce qu'on a grandement besoin de vous c'est tout merci M. Pilote effectivement c'est vrai c'est important de le souligner d'autres M. Pichet M. Boilly M. Fizet allez-y non Mme Lamy vous vouliez non ça va M. Fizet oui c'est qu'on échange beaucoup à propos des changements climatiques de leur état de leur rapidité de leurs impacts sur la vie des espèces dont nous faisons partie ce dernier mois des manifestations par voie de communiqué de rapports d'études de comptes rendus de rencontres de divers milieux et de regroupements dans les rues d'ampleur internationale ont fait valoir l'urgence d'agir pour contrer le changement les changements climatiques il paraît évident que nous ne pouvons pas stopper les empreintes écologiques occasionnées par les pressions que nous exerçons sur notre environnement puisque nous en faisons partie avec les réalités sociales les techniques juridiques et économiques qui existent entre notre environnement et nous mais nous pourrions agir autrement et de façon responsable pour protéger les ressources naturelles de notre vaisseau spatial comme dirait Gilles Vigneault j'assistais dernièrement à une mise en scène de jeunes enfants rappelant la légende du colibri conduisant à l'idée que chacun puisse se mettre à contribution pour ajouter sa goutte d'eau au projet de vouloir protéger notre planète cette représentation invite notamment chacun d'entre nous à préciser au moins une action positive pour diminuer la pression malheureusement grandissante envers les ressources naturelles la biodiversité et les services écosystémiques comme la pollution comme la pollinisation lesquelles sont fournies par la nature au bénéfice du bien commun le printemps appelle des nettoyages quand ce n'est pas de la rénovation la peinture prend généralement les pinceaux et les pinceaux requièrent du nettoyage personnellement je m'engage à nettoyer de façon responsable je nettoyerai au savon non parfumé dans un bol d'eau je rincerai dans un autre bol d'eau et je filtrerai les eaux en les faisant traverser un filtre papier schneitoute ou encore guenille que je jetterai dans la poubelle si je dois utiliser du solvant comme la térébenthine j'utiliserai des contenants que je déposerai à l'éco-centre ou au garage municipal de notre ville je resterai ouvert toutefois envers tout autre moyen plus responsable je termine en citant une définition d'éco-citoyenneté du dictionnaire sur l'environnement et du développement durable l'éco-citoyenneté et ça rejoint un peu ce que Mme Lamy nous mentionnait tout à l'heure s'attache à la nécessité pour l'individu d'avoir des gestes et des comportements responsables tant par rapport à son milieu de vie qu'à l'égard de ses semblables ce dictionnaire propose d'adopter des bons gestes préférer les objets mécaniques aux objets à pile ne pas jeter des détritus par terre comme les mégots de cigarettes surtout ceux qui sont munis d'un filtre tirer des déchets utiliser un transport en commun ou du covoiturage dans notre secteur ou son vélo autant que possible ne pas verser d'huile dans les caniveaux ou dans les éviers puis ne pas gaspiller l'énergie j'invite tous mes concitoyens et concitoyennes à faire le geste à faire le bon geste puisque c'est la somme des petits gestes de chacun qui peut faire une différence avant de perdre la parole je voudrais adresser mes félicitations à monsieur Hugues Lacombe récipiendaire du prix KILAC 2019 de la Fédération des astronomes amateurs du Québec C'est dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie que le 23 mars la Fédération des astronomes amateurs du Québec qui regroupe 37 clubs d'astronomie promouvait certains projets reliés à la communication à l'éducation ainsi qu'à la vulgarisation de l'astronomie auprès du grand public et des jeunes le prix KILAC qui veut dire en inuit sphère céleste et tout ce qu'elle contient lui fut discerné pour sa remarquable contribution bénévole et ses efforts à la vulgarisation de l'astronomie au cours de la dernière année toutes nos félicitations à monsieur Hugues Lacombe nous pouvons trouver l'horaire des conférences gratuites de monsieur Lacombe sur le site de la ville et elles c'est ça elles se tiennent à la bibliothèque et ils sont là ils se trouvent là présentement alors ceux qui souhaiteraient aller s'inscrire au club de l'astronomie c'est une activité qui est très intéressante et les propos de monsieur Lacombe sont très à la portée de tout le monde alors si vous êtes intéressé vous pouvez faire l'inscription d'ailleurs j'ai parlé avec madame Luce Anne de la ville directrice des communications de la ville qui est à réfléchir sur le moyen d'informer pour l'inscription au club mais déjà les conférences sont annoncées dans le journal le charleboisien merci merci monsieur Fizette je pense effectivement c'est important de le rappeler puis de saluer monsieur Lacombe effectivement c'est un partenaire aussi il travaille avec nous certains comités il nous suggère des choses quelqu'un d'impliqué puis ça mérite effectivement de souligner ce travail-là c'est bien monsieur Goudreau oui j'ai juste un petit commentaire sur une situation qu'on entend parler depuis le 6 avril dernier qui n'a pas entendu parler du monastère patrimonial de Berthierville une bâtisse qui était en vente depuis 7 ans in extremis le gouvernement du Québec décrète une ordonnance pour empêcher la démolition pour 30 jours au nom du patrimoine depuis janvier 2017 la ville de Bessin-Paul a déployé beaucoup d'efforts d'énergie et d'argent pour donner une nouvelle vie à ce qui est devenu maison mère nous sommes forcés d'admettre après plus de 2 ans d'opérations qu'à elle seule la ville n'est pas en mesure d'assumer les charges financières que représente un tel défi juste dans notre municipalité nous avons plusieurs édifices patrimoniaux qui ont besoin d'amour et qui requièrent des investissements majeurs il est clair que sans l'aide du gouvernement du Québec d'autres situations similaires risquent de se reproduire et que la sauvegarde du patrimoine ne peut être que la charge d'une municipalité et des contribuables payeurs de taxes merci merci monsieur Goudreau effectivement ça aussi c'est un dossier important la question du patrimoine on le voit c'est un peu partout c'est effectivement souvent des équipements qui sont démesurés pour les municipalités c'était une époque où c'était en communauté où on pouvait mais en même temps c'est des éléments de patrimoine fondamentaux comment on et qu'est-ce qu'on fait et là je pense là-dessus et effectivement nous on continue de travailler actuellement et on a un bon accueil entre autres du gouvernement de la députée de Charlevoix à l'Assemblée nationale madame Foster qu'on a rencontré avec laquelle on travaille actuellement on espère arriver bientôt avec des possibles partenariats on le souhaite et on l'espère effectivement j'ai omis mentionner que dans l'édition du 24 février 2019 du Prio en Église il y avait un bel article qui a été publié qui s'appelle Bienvenue à Maison-Mère qui donne exactement le parcours de Maison-Mère depuis que la municipalité en a pris possession merci diffusé dans l'ensemble du Québec oui et je pense c'est le Prio en Église et je pense que ce qui est intéressant vous parliez du code de Berthierville tantôt mais le code de Berthierville peut être intéressant pour nous dans le sens où c'est vrai on dit c'est disproportionné Berthierville c'est plus petit que Baie-Saint-Paul je pense mais il reste quand même reste quand même que moi je pense qu'on peut mon Baie-Saint-Paul est un exemple par rapport justement à la prise en charge de certaines choses d'un bâtiment comme ça et moi j'ose espérer que cet exemple là qu'on a fait puisse être reconnu aussi par rapport à différents aspects parce qu'on le voit à Berthierville quelque part il y a bien des gens qui disent ben non on ne peut pas laisser aller ça démoli et faire autre chose je pense que il y a des grosses décisions à prendre effectivement par le gouvernement les différents gouvernements le gouvernement du Québec n'est peut-être pas tout seul à être dans cette balance et il faudra qu'il y ait à un moment donné pourquoi il y a des programmes pour les infrastructures tripartites pourquoi il n'y aurait pas un programme patrimoine à un moment donné des trois gouvernements pourquoi pas à un moment donné par rapport à ça par rapport à tout ce qui s'en vient maintenant pourquoi pas voilà voilà merci je veux faire peut-être je prends mon tour moi de prise de parole pour une petite affaire faire en continuité ce que monsieur Fizet a dit il y a parlé des jeunes qui sont venus nous présenter ici la suite de toutes avec leurs enseignantes et avec avec monsieur Bébaille qui sont venus nous présenter la suite de la démarche qu'ils ont entreprise avec la ville de Baie-Saint-Paul en lien avec les colibris l'idée de je fais ma part on fait notre part et là je voulais c'est à ça je voulais en venir on a déplacé je ne sais pas si mon ami Normand mon ami Normand est capable de montrer ça avec la oui vous voyez et on a le colibri derrière qui est une oeuvre on a travaillé avec madame voyons madame l'artiste madame Tremblay Hermen son nom d'artiste a travaillé avec nous et a travaillé avec les jeunes à réaliser le colibri puis avec en fait l'idée c'est un casse-tête avec les jeunes qui amènent leur participation avec tout ce que ça veut dire ce qui nous a été remis vous voyez que c'est avec la signature des jeunes qui ont participé c'est super intéressant cette activité-là qui a eu lieu à la ville en présence d'une bonne partie des employés de la ville vendredi dernier ou il y a 10 jours il y a 10 jours il y a 10 jours et donc était en même temps le lancement nous à la ville de l'opération Cap Qualité qui a été enclenchée avec M. Bouchard donc le directeur vénérable et l'idée étant que c'est une démarche en fait avec nos employés puis une démarche dans le cadre de l'amélioration continue des services qu'on peut apporter à nos citoyens dans l'ensemble des services de la ville donc c'est un bel exemple de collaboration avec l'école les jeunes la ville les employés des citoyens des citoyennes des parents et avec je pense une belle activité citoyenne en même temps et en continuité avec ça qu'on travaille ce qu'on a commencé à travailler en lien avec l'agenda 21 également donc voilà je voulais le souligner je pense que c'est important de le faire et ça donne quelque chose de voyait de magnifique donc voilà question du public M. Simard Oups Mme Bonsoir Oui Bonsoir M. Simard Promoteur immobilier Oui Bon je me pose une question Oui Qu'est-ce qui se passe avec votre service d'urbanisme Pourquoi ? Est-ce qu'il y a trop d'employés est-ce qu'il n'y a pas assez d'employés est-ce que vous avez trop de règlements ce soir ce soir il était supposé avoir deux points à l'ordre du jour Oui Le premier point tantôt on a regroupé deux autres OK Oui Il a été adopté au mois de décembre ici à l'Assemblée ça fait quatre mois Non il n'a pas été adopté ici Il a été présenté pour faire une En étude En étude au mois de décembre Là ça a pris quatre mois J'ai rencontré j'ai fait beaucoup de pression auprès de M. Bouchard les deux Bouchards pour savoir quand est-ce qu'on fait une rencontre quand est-ce que ça s'en vient quand est-ce que c'est ça Ça a bien été la semaine dernière on s'est rencontrés ça a pris une semaine on l'a toutes réglées ce soir il n'y avait pas grand chose à cette zone-là on a coupé deux autres changé les marches ça a bien été Oui Et là M. Timon On me dit qu'ils sont débordés Oui Mais là M. Timon je peux-tu répéter à votre premier commentaire Il n'y a pas grand chose là-dedans c'est pas long on règle tout ça Non C'est plus complexe que ça Moi je faut faire attention On est dans un beau projet de développement on le sait on a ouvert ces zones-là on a amené les infrastructures le potentiel est là des beaux projets puis on espère travailler avec les promoteurs mais c'est pas toujours aussi simple il faut s'entendre sur des aspects il faut les faire avancer il faut que des études se fassent par rapport à ça puis s'assurer qu'on fait quelque chose qui corresponde le mieux possible Ce que je veux juste dire c'est moins simple que vous le dites donc on arrive mais on arrive à un résultat on y arrive Quand vous parlez comme ça vous faites de la politique On y arrive je suis là pour ça aussi On y arrive on y arrive au projet on va y arriver Ce projet-là bien là là c'est inscrit aujourd'hui ça va être en mise en force au mois de juin Fait que là il y a une construction qui était supposée décoller au mois de mars on a fait de 700, 800 000 900 000 je ne sais pas le promoteur acheter on perd les taxes à la ville de Bé-Saint-Paul M. Simard ça a pris une semaine Attendez un peu attendez un peu Je vais continuer Je vais continuer M. Simard attendez Tout à l'heure vous avez évoqué des affaires puis je vous ai dit qu'il fallait que je vérifie alors il y a des choses qui vont pouvoir se faire quand même alors je vous invite à me parler demain parce qu'effectivement il y aura peut-être possibilité pour vous de démarrer comme prévu Ça c'est un autre projet le deuxième projet M. Simard Le deuxième projet si c'est un problème non tout est beau tout est beau ça va être au 118 M. Simard puis dans la semaine du 8 vous allez avoir votre permis vous allez pouvoir commencer Oui Là j'arrive à soir Il n'y a rien de là Je ne suis pas au courant Moi je ne comprends pas l'urbanisme Personne ne va finir Personne à la ville et pourtant ce n'est pas un projet de rien à soir on fait des dérogations pour des marques on a projet de 5 millions Personne n'est au courant et là moi je suis tenu d'appeler M. Martin Bouchard pour lui dire est-ce qu'à soir ou Emilien est-ce qu'à soir c'est à l'ordre du jour à un moment donné tu as confiance à un employé municipal qui dit que ça va être là Mais là M. Simard dans la plupart des choses ça évolue normalement Je comprends M. Bouchard vient de le dire ça il va le vérifier parce que j'avoue on va le vérifier qu'est-ce qu'il y en a qu'est-ce qu'il fait que ce n'est pas là ce soir moi je vous avoue je ne le sais pas M. Bouchard va vérifier puis il va vous donner une réponse par rapport à ça puis s'il y a un problème quelque part on va s'arranger pour le régler le mieux possible Ce serait le fun de la main gauche par la main droite Bien, regardez on va s'essayer de le régler le mieux possible Vous savez dans des projets qui avancent puis que tout est correct moi là on ne vient pas me dire à chaque fois avant de donner un permis ici au service urbaniste quand tout est beau ils ne m'en parlent pas à chaque fois moi je ne suis pas au courant de tous les permis qu'ils se donnent ici même si des fois c'est un permis de plusieurs cent mille dollars Je suis d'accord M. Bouchard vient de vous garantir qu'il va le vérifier puis on va vous donner l'heure juste rapidement demain vous allez avoir l'heure juste Ça va OK? Dans un autre ordre d'idée Oui Tantôt on paye 53 000 le frais d'avocat à l'autre partie à la ville ça coûtait combien de frais d'avocat? À la ville Nous autres on est du côté de la ville autour de 30-35 000 d'à peu près puis peut-être qu'il y a encore un résiduel Je pense que c'est une bonne leçon pour l'avenir de négocier à l'amiable que d'essayer à l'expropriation Ça dépend M. Simard il y a eu des tentatives de négocier à l'amiable tout a été fait dans ce dossier Les dossiers d'expropriation on le sait à chaque fois on en a un autre qui traîne depuis 5 ans même plus puis c'est pas évident à chaque fois dans les dossiers d'expropriation c'est pas facile puis les municipalités on n'est pas on n'est pas vu comme étant la loi là-dedans nous nous est pas facile à ce niveau-là mais on joue le jeu puis on essaie de le jouer de la meilleure façon possible mais écoutez ça arrive là on a été débouté puis on accepte le verdict puis on va travailler qu'est-ce que vous allez faire avec la subvention est-ce que vous allez la laisser pour une autre municipalité ou vous allez continuer sur un projet non on continue de travailler je l'ai dit l'autre jour on avait déjà nous même avant d'entreprendre de continuer l'expropriation on avait déjà un plan même pas B un plan C on avait déjà même un trajet il y a quelque chose de prévu on est en discussion avec entre autres les sentiers transcanadiens pour voir s'assurer qu'on ait les argents qui nous étaient promis par rapport à ça ça se peut qu'on en ait moins parce que le projet a changé on n'a pas eu le choix mais on continue de travailler avec nos partenaires puis on espère les meilleurs résultats possibles tout n'est pas mort avec ça je peux vous dire ça va d'autres questions sinon je vais demander une proposition de levée de l'Assemblée M. Goudreau Mme Lamy merci bonne fin de soirée à tout le monde incluant ceux qui nous écoutent à la télé merci merci